Hello et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, donc pour cette nouvelle vidéo ce sera le podcast numéro 3. Donc pour ce podcast je vais vous, donc comme je vous avais dit la semaine dernière je n'ai pas fini parce que j'avais une semaine assez chargée au boulot. Et donc du coup aujourd'hui je vais vous montrer 5 types de produits que j'ai finis et en produits non terminés je vous en montrerai 2. Je vais vous montrer tout de suite les petites décos de Noël, donc voilà ça sera disponible à partir de l'heure où vous verrez cette vidéo. Donc voilà aujourd'hui pour vous, sur la boutique, donc 70 centimes l'unité, donc voilà j'ai un petit sapin, un petit coeur, une petite cloche, un petit flocon, une petite maison, une petite étoile, un petit ange et une petite boule de Noël. Sachant qu'ils sont en plusieurs exemplaires, en 3 fois et je crois que j'ai un pain d'épices également et une étoile, si mes souvenirs sont bons, qui seront que en 2 fois parce que j'ai eu un échec. Et si vous en achetez 4, vous avez un cadeau dans votre commande et 50 centimes les frais de port pour un petit produit. Ensuite, j'ai une nouveauté également sur la boutique, c'est des petites maniètes comme ceci. Donc là vous avez un petit croûte, il sera en 4 exemplaires sur la boutique à partir d'aujourd'hui pour vous également. Un petit renard comme ça, donc c'est fait en zentangle en fait. Je ne sais pas si vous allez bien voir, donc voilà c'est des motifs zentangle. Et tac tac tac, donc le renard il sera en 3 exemplaires, j'ai celui-ci également en 4 exemplaires. Donc voilà, les grouttes que je n'ai pas fini de couper, ceux-là, les petits renards et ceux que je n'ai pas encore coupés et qui seraient en 4 exemplaires, c'est des petits olaf. Donc voilà, toujours en motifs zentangle. Ensuite, en ce que j'ai terminé, je vais vous montrer. Donc j'ai fait des doudous de naissance ou non-naissance personnalisés, donc voilà. Là c'est pour une commande, la personne voulait juste le prénom, c'est Léa. Mais on peut mettre, vous pouvez demander le prénom avec un autre côté là, par exemple la date de naissance, avec le poids, vraiment faire un doudou personnalisé pour la naissance. Au moins le doudou de naissance avec le poids, la taille, etc. Ou juste une petite phrase, par exemple, je ne sais pas, bonne nuit princesse ou bonne nuit petit prince, ou le fils à papa, le fils à maman, voilà. Donc voilà, plein de petites phrases comme ça, on peut également demander, il n'y a pas de soucis. Donc voilà, ils sont pris de 9,50€ ces petits doudous personnalisables. Donc voilà. Ensuite, ce que j'ai terminé, donc pour la boutique également, qui sera disponible à partir de samedi, cette petite toile mini que je trouve très mignonne. Donc bien sûr, ça sera coupé le tour, et ça sera sur une toile, ça sera sur une toile. Donc voilà. Et pour finir, ce petit, cette petite toile là, donc elle ne sera pas pour la boutique, parce que ça sera pour le service de ma maman à la clinique. Donc voilà. Je la trouve très jolie. Et donc voilà, je l'aurais fait ça, c'était promis, ça fait depuis très longtemps, avant le confinement, que, bon, après le confinement, oui, après le confinement, parce que j'ai commencé pendant le confinement, donc après le confinement, que j'aurais dit que je leur ferais la petite toile, et que je ne l'aurais pas faite. Donc voilà, cette semaine là, je vais bosser sur cette toile là. Ensuite, ensuite, niveau broderie, je suis en train de faire petite alisopie d'Amerveil, donc voilà. Je pense que j'aurai fini pour la semaine prochaine pour le vous présenter, donc voilà, ça va être très sympa à vous montrer tout ça. Donc, petite alis, tout simplement. Et ensuite, je suis en train de faire pour la boutique une toile, donc je viens de tout juste commencer hier, donc voilà, il n'y a rien de fait, mais c'est une petite toile pour Noël, donc voilà. J'ai également comme projet pour broder des chaussures, donc je vais essayer sur moi déjà, sur mes chaussures à moi, que j'ai achetées, et après, si ça fonctionne, si ça vous dit, je ferai un sondage, je prendrai quelques petites chaussures, comme ça, et je broderai des chaussures personnalisables. Donc voilà. Donc cette vidéo était très courte, c'était sûr, je n'avais pas beaucoup de choses à vous présenter, mais j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas du coup à aller voir sur la boutique à partir de la fin de cette vidéo pour voir les articles en ligne, pour voir les articles en ligne que je vous ai présentés, les petites maniaques, les petites décorations de sapin, et pour chaque commande de sa décoration de sapin, à partir de 4 articles, vous avez un petit cadeau dans votre commande. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très vite. Bye !